Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans ce quatrième cours de magie, je vais vous parler des forçages. Le forçage consiste à faire choisir au spectateur une carte qu'on a décidé de lui faire tirer. Il existe plusieurs techniques de forçage, je vais vous en présenter 4. Alors, on veut faire tirer l'as de trèfle au spectateur. Comment faire ? On tient le paquet ? On fait défiler les cartes comme ça, avec le pouce. Et le spectateur nous dit stop quand il veut. Par exemple, stop. Et là, c'est l'as de trèfle. Comment faire ? On fait défiler les cartes. Quand le spectateur dit stop, on fait tomber le paquet dans la main droite. On le fait tourner une seconde fois. Et on avance, on remet en avançant la carte. Et là, c'est l'as de trèfle. A vitesse rapide, le spectateur ne se rend pas compte qu'on lui propose la première carte qui était au-dessus du jeu. Et donc, on le force à prendre l'as de trèfle. Deuxième technique de forçage. Cette technique-là s'applique avec la slip cut qu'on a vue au cours numéro 1. Pour rappel, la slip cut, c'est le fait de couper le paquet en retenant la première carte et en posant le paquet par-dessus. C'est-à-dire que le paquet reste exactement dans le même ordre, sauf la première carte qui descend. Donc, comment forcer l'as de trèfle ? On fait défiler les cartes. Quand il dit stop, on fait une slip cut du paquet que l'on a déjà fait défiler. Et là, l'as de trèfle se retrouve au milieu du paquet. Je refais une fois lentement. Stop Slip cut Et l'as est au milieu. Donc, lorsqu'on fait ce forçage rapidement, ça fait Stop Et là, on propose l'as de trèfle. Ce que je vous propose de faire, c'est de réaliser ce forçage. Il dit stop, slip cut. Il faut reposer le paquet dessus tout en poussant la carte choisie. Donc, le spectateur pensera que sa carte était au milieu du paquet. Ça, c'était le forçage avec la slip cut. Maintenant, troisième type de forçage. Vous coupez le paquet en deux. Vous placez l'as de trèfle au-dessous du paquet supérieur. Et on garde un break avec le petit doigt. Donc, de devant, on ne voit pas le break. Maintenant, on va faire défiler les cartes comme ça. Et quand le spectateur dit Stop, on lui montre la carte. Donc, on fait passer les cartes. Il dit Stop. Et au moment où il dit Stop, on tourne un peu le paquet. Et on récupère le paquet au break. Peu importe à l'endroit où il dira Stop, on prendra notre break. Donc, il serait bien de faire attention à ne pas trop remonter haut. Parce que s'il ne reste plus beaucoup de cartes, ça fera un peu suspect de reprendre un paquet avec cette épaisseur de cartes. Donc, si vous montez trop haut, vous recommencez. Et là, il dira Stop. Et vous lui montrez la carte qu'il a choisi. C'était le troisième type de forçage. Maintenant, je vais vous montrer encore un forçage, mais cette fois-ci avec une carte bleue. L'as de cœur. On va réaliser un mélange indoux. C'est-à-dire, prendre des cartes petit paquet par petit paquet. Et quand il dit Stop, on lui montre la carte du dessous. L'as de cœur. Et là, on l'a forcé à prendre l'as de cœur. Je vais vous montrer un tour de magie que l'on peut réaliser avec la technique du forçage. Alors, on fait choisir une carte librement au spectateur. Par exemple, le 3 de cœur. On fait un mélange indoux. Vous n'êtes pas censé savoir que c'est l'as de cœur. Là, le spectateur pose sa carte où il désire dans le jeu. On remet le paquet au-dessus de sa carte. Ce qui ramène notre carte bleue au-dessus de sa carte. Maintenant, on fait défiler les cartes. À un moment donné, on aura la carte bleue. Plus la carte du spectateur. Ce qu'on va faire, c'est couper à la carte bleue. Dans la main, on a notre carte bleue plus la carte du spectateur. Là, avant de continuer le tour, je vais vous apprendre la technique du glissage. Parce que c'est ce qu'on va réaliser à l'instant. Le glissage consiste à montrer la carte du dessous. Par exemple, le 7 de trèfle qu'on pose sur la table. On claque des doigts. Et ce n'est plus le 7 de trèfle. Alors, le glissage, c'est ça. On met, par exemple, notre pouce ici. Nos 4 doigts en face. Et ces 3 doigts-là vont décaler la carte sur le côté. Et là, on peut prendre la carte du dessous. Donc, on a le 7 de trèfle. On dit qu'on pose le 7 de trèfle. Mais en fait, il est toujours dessous. On a fait simplement glisser la carte. Maintenant que vous savez ce qu'est un glissage, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, on a toujours la carte bleue plus la carte choisie. Là, on retourne le paquet. On demande au spectateur quelle était sa carte. En fait, il va nous dire que c'était le 3 de cœur. On fait un glissage de la carte bleue en posant le 3 de cœur sur la table. Et là, le spectateur pense que sa carte est la carte qui a le dos bleu. On lui dit, si on peut transformer une carte rouge en carte bleue une fois, on peut répéter l'opération. Alors là, vous allez décaler un petit peu la carte bleue vers le bas. Un centimètre. Sans que le spectateur ne voie la carte. Parce que bien sûr, la carte bleue, il faut qu'il pense que ce soit sa carte. Donc, vous laissez le paquet posé sur la table comme ça, sans montrer la carte. Tout en la décalant un petit peu. Vous récupérez le paquet que vous avez coupé. Et pendant que vous tournez le jeu, vous remettez le paquet par-dessus, sans laisser apparaître la carte bleue. Et vous coupez à l'endroit où vous avez décalé la carte bleue. Maintenant, on va réaliser le forçage au mélange d'eau. On fait défiler les cartes. On lui demande de nous dire stop quand il veut. Là, on lui montre la carte qu'il a choisie. Donc en l'occurrence, l'as de cœur, c'est la carte avec le dos bleu. Et on perd sa carte dans le jeu. On lui dit qu'en prenant sa carte et en la passant dans le jeu, comme ceci, elle perd son dos bleu pour redevenir rouge. Mais si la carte est redevenue rouge, il faut bien que le dos bleu soit passé quelque part. On fait défiler les cartes. Et on s'aperçoit qu'une nouvelle carte a le dos bleu. Et bien sûr, c'est la carte qu'on a fait choisir en spectateur. C'était le forçage au mélange d'eau. Alors, ce cours est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et je vous donne rendez-vous sur netprof.fr pour de prochains cours de magie. Au revoir.